bien bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dernière lecture graphique et en faisant ma petite pile à l'instant je me suis rendu compte qu'il y avait un grand thème sorcière sorcier sorcellerie c'est pas forcément pour me déplaire puisque c'est un thème que j'affectionne particulièrement et qui concerne quasi tous les livres de cette vidéo sauf un si je ne dis pas de bêtises on a globalement du manga de la bd du roman graphique des formats qui changent un petit peu une suite de séries mais sinon c'est que des one shot ou des premiers tomes j'ai comme d'habitude six livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence tout de suite on va commencer par un espèce d'ovni qui m'intriguait énormément énormément depuis sa sortie et que j'ai fini par me procurer en janvier mais que j'ai mis un petit peu de temps à lire parce qu'il était assez imposant et c'est mon ami pierrot de james bishop aux éditions glena j'ai été un petit peu happé par cette couverture très particulière et l'ambiance un petit peu Miyazaki que je sentais se dégager de ces pages et effectivement mon ami pierrot c'est un petit peu difficile à résumer mais globalement on va suivre ce personnage dont le nom m'échappe mais globalement comme tous les personnels de cette vidéo vous allez voir qui vit dans un univers de fantaisie médiévale et qui est promise à un mec qui lui est relativement indifférente mais sa famille la pousse un petit peu et elle va faire la connaissance de pierrot qui est un petit peu un magicien itinérant dans une fête et qui va lui faire miroiter pas mal de trucs ils finissent par s'enfuir ensemble et c'est là que les ennuis commencent entre limets puisque sa relation avec pierrot n'est pas si idyllique qu'elle le pensait initialement et il ya un certain nombre de mystères qui entourent ce personnage qui entoure sa magie etc on va être dans une relation qui est assez toxique et plutôt bien dépeinte comme telle je dirais avec cette magie qui est mystérieuse et on ne sait pas trop ce qu'il en fait ce personnage va essayer aussi de la maîtriser etc un petit peu tous ces thèmes qui sont abordés le thème de la liberté également que ce soit par rapport au mariage ou à ce qu'on attendait d'elle en tant que femme mais également par rapport à sa relation avec pierrot et tout ça c'était assez intéressant assez bien traité à mon sens on parle aussi un petit peu de superstition et de religion notamment par rapport à cette magie et à un certain nombre de personnages un petit peu mythique mythologique il ya un côté un petit peu onirique psychédélique fantasmagorique que ce soit de par les dessins ou de par l'univers qui par certains côtés est un petit peu flou et voilà où il ya des choses qui sont un petit peu étranges un petit peu mystérieuse un petit peu bizarre et dont un côté un petit peu le château ambulant de miyazaki si vous voulez avec des personnages un petit peu pas très sympathique mais en même temps on sait pas trop et des choses un petit peu étranges il ya aussi cette notion de la folie qui est un petit peu abordé et de la folie de l'amour ou de la folie mais en général il ya certains passages qui sont un petit peu gore un petit peu trash il ya certains dessins qui sont un petit peu graphique dans le sens difficile du terme cela étant dit j'ai plutôt apprécié le style graphique à proprement parler alors qui est très particulier qui m'a fait à plein de moments penser comme je le disais à miyazaki notamment il ya un personnage qui fait vraiment penser à la vieille sorcière de shihiro le personnage de pierrot je trouve qu'il a des petits côtés le magicien de hurle alors beaucoup moins sympathique que le magicien de hurle mais soit et globalement je trouve qu'il ya vraiment ce côté là dans l'ambiance et dans les dessins qui est assez présent même si ils font un petit peu moins net un petit peu moins lisse et avec des couleurs un petit peu plus éclatantes donc ils changent un petit peu à ce niveau là puis il ya des différences quand même globalement mais j'ai plutôt apprécié les dessins même s'il y en a certains qui m'ont un petit peu heurté c'est un style qui est comme je le disais très très coloré très très défini et qui marquent les esprits de manière générale globalement ça a été une lecture un petit peu bizarre parce que toute cette relation toxique et la façon dont elle était déteinte était un petit peu malaisante donc ça n'a pas été une lecture agréable à proprement parler malgré toutes les couleurs malgré cet univers assez fou il avait ce truc qui pesait et qui me mettait un petit peu mal à l'aise cela étant dit c'est une lecture intéressante à plein de niveaux et sur les grandes thèmes qu'elle aborde et sur la façon dont elle les aborde donc ça n'a pas été une mauvaise lecture en soi c'est juste que il ya des choses qui heurtent un petit peu je trouve donc faites attention à vous pour tous ces côtés de relations toxiques et pour ce côté un petit peu gore si c'est des choses qui ont tendance à vous déplaire n'y aller pas forcément c'est une lecture dont je pense je me souviendrai un moment parce que tout simplement elle est assez mémorable mais je vous dirai pas que je l'ai absolument adoré parce qu'il y avait trop de choses qui m'ont heurté comme je le disais je sais que l'auteur a publié d'autres choses chez glena notamment donc j'irai peut-être y jeter un coup d'oeil voir un petit peu ce que ça donne en tout cas c'était comme je disais une lecture très intéressante et si les trigger warning ne vous inquiète pas trop laissez vous peut-être tentez j'ai lu une précommandulule que j'attendais avec impatience depuis un moment et c'est titan terrible donc qui est une bd en circuit court qui a été auto publié sur ulule et qui est un recueil de novella je sais pas si on peut le dire comme ça en bande dessinée mais on va dire ça comme ça de science fiction donc à chaque fois dessinée scénarisée par des personnes différentes et qui vont du coup aborder un certain nombre de grands thèmes de la science fiction que ce soit post apocalyptique que ce soit la question de la longévité et de ses limites que ce soit les questions d'intelligence artificielle et d'androïdes ce genre de choses dont un cadre du coup résolument nantais puisqu'on retrouve un certain nombre des monuments en tout cas des points d'intérêt de nantes et des alentours donc ça c'était plutôt très cool c'est pas forcément dans l'ensemble les styles de dessin que j'affectionne le plus il y en a certains que j'ai davantage apprécié que d'autres mais globalement c'est pas ce vers quoi je me serais retourner je pense de mon propre chef cela étendu ça m'a permis de belles découvertes et le format novella en tout cas histoire courte manque un petit peu d'autant plus en bande dessinée je trouve de temps pour développer les sujets surtout en science fiction où il y a quand même pas mal de questions à poser mais c'était intéressant ça s'est lu extrêmement vite pour le coup parce que la bd en elle-même est très courte les histoires sont très courtes donc tout s'enchaîne très très vite et j'ai passé dans l'ensemble un bon moment j'ai apprécié certains partis pris certaines questions je reste un petit peu sur ma fin à certains niveaux et j'aurais aimé en avoir plus finalement mais c'est le format qui veut ça et voilà c'est un petit peu tout ce que je peux lui reprocher ce que j'ai trouvé intéressant également c'est que la première et la dernière histoire se répondent on a en fait les deux points de vue sur un événement donc ça j'ai trouvé ça plutôt très cool et globalement voilà c'était une bonne lecture une bonne découverte je regrette les choses qui sont un petit peu inhérentes au format finalement mais dans l'ensemble j'ai passé un bon moment et voilà si vous voulez découvrir des illustrateurs illustratrices un petit peu différent un petit peu nouveau et puis dans ce cadre voilà très ancré dont l'agglomération nantaise je ne peux que vous le recommande ensuite j'ai lu juste après l'avoir acheté quasiment parce qu'il me faisait très 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 envie et que je savais que ça allait être une lecture très rapide witch club de sandra cardona et cédric mayenne aux éditions d'argo je voulais présenter dans ma toute dernière vidéo hl ivresque et je vous avais dit que il m'avait beaucoup fait penser en termes de style graphique notamment au witch donc les dessins animés et bandes dessinées de l'époque et alors l'histoire en elle même pas tant que ça du tout mais ça restait assez présent je trouve dans le style graphique globalement on va suivre le personnage de nora qui est la nièce d'une des grandes sorcières du witch club donc un espèce de conseil et donc quand sa tante la brouhaha va disparaître elle va être amenée à enquêter avec non moins que le diable puisque va y avoir une espèce d'invocation ratée qui va faire que le diable est coincé à moitié entre les enfers et la terre et que pour se penser il doit résoudre un petit peu tout ce micmac et c'était plutôt une très bonne lecture j'ai adoré le style graphique vraiment que je trouve très très chouette il y a pas mal d'inventivité en termes de mise en page et de construction globalement que j'ai beaucoup beaucoup apprécié c'est assez jeunesse globalement mais ça passe très très bien et il y a pas mal d'humour globalement dans cette bande dessinée que j'ai globalement bien apprécié sauf à un moment que je tenais tout de même à souligner parce que à mon sens c'est un petit peu problématique il y a un moment où en fait ils visitent plus ou moins les enfers et où on voit des façons d'expier certaines choses et il y a un endroit où c'est les alcooliques éternels ou quelque chose comme ça où on voit des gens juste se faire remplir d'alcool je pense et je trouve que c'est pour le coup voilà un petit peu lourd et un petit peu limite dans le sens où l'alcoolisme c'est une maladie et alors effectivement ça peut rendre les gens très très mauvais et tout ce que vous voulez mais je ne suis pas sûre que ce soit sujet à blagues et surtout à ce type d'humour et à quelque chose qui finalement n'est pas développé derrière je trouvais ça voilà un petit peu violent dans l'idée c'est le seul moment où l'humour m'a semblé un petit peu lourd et peu sympathique pour le reste j'ai vraiment bien apprécié ma lecture la mythologie est également plutôt très cool notamment avec ce personnage du diable et tous les gens qui gravitent un petit peu autour de lui au niveau des enfers et tout le complot qui se met un petit peu à jour à ce niveau là j'ai trouvé ça plutôt intéressant et bien ficelé et voilà globalement c'était une bonne lecture à part ce petit souci d'humour qui m'a un petit peu dérangé j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup apprécié le personnage de nora je trouvais sa relation avec le diable voilà qui est un humour encore une fois un petit peu plus lourd mais qui pour le coup je pense effet exprès plutôt sympathique et toute la façon dont est détricoté l'intrigue plutôt cool également je ne sais pas si c'est un tome 1 si c'est juste un one shot si c'est le début de quelque chose ou quoi mais je resterai attentive pour la suite parce que j'ai vraiment comme je vous disais adoré le style graphique et beaucoup apprécié l'intrigue global ensuite sur les excellentes mais je n'en doutais pas recommandations de the riddler j'ai découvert magica de yuzuko yoshini qui est aux éditions meyan et qui est dans un format de luxe donc en hardback qui est absolument magnifique avec un style graphique très particulier tout en couleurs l'intégralité du volume est en couleurs et on a ce côté un petit peu aquarelle dessin ou feutre je ne sais pas en tout cas traditionnel je dirais qui change énormément de tout ce qu'on peut voir en manga actuellement et que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié découvrir on est en gros dans un recueil de plein de petites histoires avec un fil conducteur qui est ce magicien dont le pouvoir principal est de recueillir les instants un petit peu marquants de certaines vies et du coup on va suivre dans des espèces de petits contes initiatiques qui vont être globalement assez doux et on va parler de spécisme d'écologie d'animaux de cuisine de plein plein de sujets différents et assez actuel finalement en un sens en tout cas de société globalement on va parler aussi de beauté de vanité de rapport à l'apparence il ya vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés dans les différents comptes et c'était une lecture formidable j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce petit recueil et voilà les dessins était très très joli l'objet livre était très très joli et les messages et les histoires l'était également donc c'était un sans faute c'était beau c'était doux c'était très sympa il me semble qu'il y a un deuxième tome je vais gentiment étudier la question je pense parce que vraiment j'ai beaucoup 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 apprécié ce format là et je vous en dirai des nouvelles si j'arrive à me procurer la suite on reste dans les sorcières et le manga puisque j'ai lu le deuxième tome de la sorcière aux champignons de tachibana iguchi aux éditions glena je vous ai parlé du premier tome il y a quelques mois j'avais beaucoup apprécié l'histoire de cette sorcière noire qui était un petit peu ostracité parce que vu comme maléfique puisqu'elle répandait des champignons partout où elle passait et du coup elle était très très mal vue par le village auprès du lequel elle habitait il se trouve que bien évidemment tous les préjugés qu'ils avaient étaient un petit peu infondés puisqu'elle avait plutôt des objectifs très très positifs et que tous ces champignons avaient également plein de vertus mais soit le premier tome était assez introductif de l'univers et ce personnage est dans ce deuxième tome on rentre davantage dans le vif du sujet avec des enjeux qui se mettent vraiment en place et on a en fait la réunion de tous les sorciers sorcières puisque la sorcière aux champignons recueille un personnage qui aurait a priori un destin assez funeste donc il va y avoir toute une discussion sur le fait de savoir quoi faire en fait de ce fameux personnage la sorcière aux champignons aimerait pouvoir le garder et l'élever un petit peu dans le droit chemin pour rompre cette espèce de destin et voilà ça va s'ensuivre tout un micmac pour savoir qui a raison qui a tort dans l'histoire et comment comment ça va finir et est-ce qu'il faut permettre un petit peu de marge de manoeuvre ou pas j'ai trouvé que c'était plutôt très chouette la façon dont c'était amené et si c'est un tome encore une fois assez lent parce qu'il ya pas mal de discussions comme tous même bien en place c'est pas du tout gênant et encore une fois ça s'est lu tout seul c'était très très agréable j'aime toujours autant le style graphique qui est très léger très fin avec quand même pas mal de décors et de vêtements assez travaillé donc qui change un petit peu aussi et globalement c'était une lecture très très agréable j'ai hâte de lire la suite et de voir un petit peu comment ça va tourner maintenant que les enjeux sont vraiment posés et pareil j'espère vous en donner des nouvelles et le dernier livre de cette vidéo qui traite encore des sorcières et qui est absolument énorme et donc que j'ai mis un moment à sortir de ma pilier puisqu'il me faisait un peu peur c'est The Midnight Order de Mathieu Babelé avec la participation d'Alana, Isabelle Pautian, Rours, Sumi, Thomas Rousière, Claire Fauvel, Titouan Bolin, Daphné Collignon, Quentin Rigaud et Mathieu Babelé du coup qui est publié aux éditions Rue de Sèvres au label 619 qui est absolument magnifique à tomber par terre et qui va être un espèce d'ovni encore une fois puisqu'on va suivre le l'ordre de minuit donc qui est une organisation qui essaie de lutter contre le surnaturel et de réguler les sorcières et notamment celles qui sont trop puissantes c'est un ordre de sorcières mais qui maîtrisent davantage leur pouvoir et on va suivre deux personnages qui vont aller en mission pour et bien réguler comme je le disais ces créatures surnaturelles et capturer les sorcières qui ne se contrôlent pas très bien et ça va être porté par plein de dessins différents alors on va voir plein de moments où c'est Mathieu Babelé qui reprend le crayon et on a donc ces personnages avec son style graphique mais on va suivre sinon énormément énormément d'autres styles qui vont s'approprier ces personnages et cette histoire et donc on a une espèce de cadavre exquis graphique du coup tout le long du récit sur les différents épisodes qui le composent et on va voir que et bien cet ordre de minuit n'est peut-être pas si positif et bienveillant que certains personnages veulent bien le croire et que il y a toute cette question du contrôle des sorcières et notamment des femmes et de la question que ça va poser et de pourquoi finalement on s'attaque pas à la racine du problème si problème il y a il y a des côtés un petit peu horrifique un petit peu de gore et de trash alors qui sont assez habituel si vous avez déjà lu du Mathieu Babelé mais qui là sont également portés par d'autres coups de crayon donc c'est aussi intéressant à ce niveau là en termes de style graphique il y a énormément énormément de choses différentes qui sont vraiment assez innovantes par certains côtés et très très intéressantes à lire je trouve c'est globalement un récit éminemment féministe et très très intelligemment fait à mon sens et où va se mêler à la narration graphique des passages de textes et d'articles finalement qui vont présenter un petit peu le mythe de la sorcière on va parler aussi de l'hystérie et de globalement ce qu'on disait aux femmes quand elles ne voulaient pas faire exactement comme on avait envie comme les hommes avaient envie on va parler des possessions ou en tout cas définis comme tel on va parler également de plein de mythologies différentes et notamment australiennes aborigènes de zambie japonaises également donc des choses qui changent et qui sont très très bien de l'expliquer je trouve et qui m'ont appris énormément énormément de choses sur ces mythologies là donc passionnant globalement et puis pareil sur les aborigènes et leur rapport à la magie à la mythologie au fait que le colonialisme et l'envahissement de leur territoire avait vraiment énormément énormément impacté leur culture à ce niveau là c'était sociétalement et culturellement parlant absolument passionnant donc à ce niveau là si vous voulez en apprendre davantage sur tout ça je vous le recommande extrêmement chaudement et voilà globalement ça a été une lecture assez dense du coup c'est un livre qui fait plus de 300 pages où il y a énormément énormément de choses qui se mêlent beaucoup de thèmes et de sujets abordés mais c'est très très bien fait je trouve il fallait trouver la résolution plutôt bien fichu bien amené toutes les remises en question et les cheminements de pensée que ça implique était à mon sens bien amené également bien fichu j'ai comme je disais adoré la mythologie et tout ce que ça nous permet de découvrir donc voilà c'était une excellente excellente lecture si vous êtes intéressé par voilà les aspects de sorcellerie et notamment de féminisme dans la sorcellerie si vous êtes intéressé par toutes ces mythologies si vous êtes intéressé par le travail de Mathieu Babelet qui est toujours absolument passionnant je vous recommande extrêmement 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 chaudement ce volume voilà c'en est tout pour mes dernières lectures graphiques merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présenté vous tentent si vous en avez déjà lu certains si vous avez fait de belles découvertes graphiques ces derniers temps je suis toujours preneuse de vos recommandations je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires tous vos messages c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous merci pour tous vos abonnements d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne parce que c'est vraiment extrêmement extrêmement cool je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine ça et vous et 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 Sous-titrage ST' 501